et bonjour tout le monde donc là je vous récupère au club nautique de soubise j'adore comment ça sonne ces mots là alors là au dernier passage on était parti un petit peu en malaise ce qu'on avait déchiré de génois on va aller voir comment ça se passe là à l'arrivée on est quand même vraiment bien ici quoi mais je vois du neuf sur jack alors ça c'est quand même un peu beau et voilà le traitement époxy les premières couches de primaires ont été appliquées waouh 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 nickel donc la première couche sur les oeuvres vives et là il est entièrement fini et je suis pas tout seul il y a l'amiral qui est venu m'aider à finir de préparer jack et le mousse qui fait quoi ah pardon excuse moi de te déranger pendant les trucs importants bon bon et donc j'ai récupéré mon génois ah ouf allez on l'emmène à l'avant on regarde la réparation et on le revisse donc voilà où était le souci la raline qui était sortie à cet endroit là c'est donc la réparation que m'a fait Nicolas tout nickel comme d'habitude en fait il m'a cousu une pièce par dessus pour l'emprisonner tu vois en fait c'était là c'est ça là c'est ce truc là qui était sorti du tissu tu vois parce que le tissu il commençait à être un peu à se user un peu et voilà le génois en place et est roulé bon allez on fait comme en mer on range le bazar et on passe à la chute donc maintenant que le génois est à poste on va s'occuper de la grand voile la première étape c'est de remettre le taux en place donc en fait c'est assez facile c'est pareil on a une ralingue là on a une rainure ici et on glisse la ralingue dans la rainure allez c'est parti bon ça c'est fait voilà j'ai mon taux qui est positionné j'ai pas encore vraiment tiré parce que j'ai remarqué je peux le positionner qu'une fois qu'il y a la voile dedans c'est comme ça que c'est plus simple de le mettre en définitif donc maintenant le taux donc de chaque côté il est rigidifié par les jambes donc on met les jambes bas allez c'est parti donc le pas d'après c'est les lazy jack voilà donc c'est ça donc en fait le principe c'est qu'on doit avoir tout là-haut il y a cette coulis de rappel là et celui-là qui va sur les deux voilà allez on va déjà monter à un côté bon ça avance gentiment donc le jack sans passer de l'autre côté le petit jack on a ramené la gélée tant qu'il on va passer le rideau donc exactement la même chose le cabrier 1 là ici le messager celui-là on va le récupérer un petit bout de scotch et on tire donc là comme pour le ride 1 donc du scotch mieux pour relier les deux bouts et pour pouvoir tirer par contre interdiction de se rater sinon c'est pareil ça reste dans la boue mais là c'est le bazar on y va donc on le récupère là donc on le récupère là donc on voit ça y est on le tire et on récupère de ce côté là impeccable on enlève le scotch on fait un nœud et on place bon ça commence à reprendre tournure donc on a toutes les toutes les commandes qui sont remontées du côté du mât ils nous tiennent donc maintenant on y va alors le principe la voile on l'épand sur le pont on la déplie en fait voilà donc ensuite on repère donc là on a le point d'amur nickel là on a le point d'écoute nickel donc on va aller mettre le point d'écoute là-haut donc voilà première étape deuxième étape on va aller mettre le point d'amur en place donc en fait on va aller accrocher là-dedans et ensuite on passe les cavaliers donc voilà ça progresse bon ça n'a peut-être pas l'air mais ça progresse alors là on en est donc au fur et à mesure que je renclenche les cavaliers je fais des beaux plis histoire que ce soit plus facile à ranger d'accord donc là il y a déjà trois cavaliers qui sont montés nickel et on arrive à ça qui est le riz 1 ce qui fait que le riz 1 il est là donc on va remonter on va remonter ça c'est qu'on va nouer ça ici et je vous montre là-bas comment ça le fait ok donc on est parti on commence par là voilà donc là de ce côté-là c'est en place le riz il arrive là il monte là-dessus ce qui fait qu'en tirant ça ça tire ici et en bout de main et donc ce point-là arrive à être bloqué par là ce qui fait que ça permet de réduire la voile voilà voilà alors de l'autre côté ce qu'il y a c'est qu'il faut bien visualiser là au moment où on monte c'est pas toujours facile donc de l'autre côté là ça sort de la baume et on va aller passer ici ce qui fait important là c'est de bien regarder les sens dans lesquels ça va donc je viens de l'extérieur de la baume donc je passe de l'extérieur de la voile hop là donc ensuite ça là, il faut le nouer sur la bombe, moi je vais le nouer juste on va dire là au premier cran du leasy bag, c'est parti, donc voilà ça c'est remonté là et on continue à monter, on arrive à un truc, j'arrive tout de suite au premier jonc, donc on va réinstaller le premier jonc, c'est le plus grand, là on a besoin d'un tournevis plat, voilà donc là on passe le jonc qui passe dans la poche là, jusqu'à là bas au bout, là bas au bout c'est dans le chariot, je passe le jonc et je vous montre là bas comment ça se passe, voilà donc de ce côté là le jonc arrive ici et on passe, il passe juste devant le chariot, donc on n'a plus qu'à le tourne de là bas et le tour est joué, le premier il y a quand même des sacrés courants pas devant du tout, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer la grand voile pour finir de caler un peu tout, les riz et tout ça, allez c'est parti, donc déjà on commence, on met la drisse en place, donc la drisse c'est ce qui va nous permettre de visser la voile, là je me suis fait une super sécurité, donc c'est un mousqueton avec un petit bout, ça évite qu'on monte la voile sans qu'on le veuille vraiment, voilà, ça je sais pas si on pourrait pas le laisser en place mais moi je préfère le veuille complètement, hop il y a un deuxième clip là, alors avec un noeud, hop là, hop là, je vais revenir fermer ça, donc là, j'enlève ma sécurité puisque je veux la monter, hop, voilà, allez, on est parti, quand on visse la GV, l'idée c'est de la faire fasseiller, donc normalement on est face au vent, là ça tombe bien, il n'y en a pas du tout, mais on ne peut pas se mettre face au vent, puisqu'on est à l'air, c'est parfait, donc on va quand même faire en sorte qu'elle fasseille, de manière à ce que s'il y a du vent qu'elle se lève, qu'il n'y ait pas du tout de force, qu'elle ne prenne pas de force, donc pour ça, on va ouvrir, donc c'est de l'autre côté que ça se passe, on ouvre le bas, c'est ce qui tire la bombe vers le bas, et on ouvre l'écoute, c'est ce qui la ramène vers l'axe du bateau, on ouvre aussi le riz 2, parce que ça a besoin de défiler, ça, et on ouvre le riz 1, on tire un coup sur la balancine, ça c'est pour faciliter, ça s'appelle peser la balancine, hop là, voilà, ça relève un petit peu la bombe vers le haut, impeccable, et on y va, donc en fait, on y va, mais en faisant attention à ce qu'on fait, voilà le pourquoi ça coince, alors déjà, ça c'est mon riz 2, et on voit, la platine est en butée là, on l'entend, qui tape, et il ne reste vraiment pas grand chose, donc j'espère que ça suffit pour étarquer, et de ce côté là, le riz 1, celui-là, là, il faut donc qu'il puisse monter, vous voyez là, c'est dur là, comme c'est dur, quand on hisse, ça coince, en fait, ce qui fait que quand on la réaffale, moi ce que j'aime bien, et on voit là aussi le riz 1, il prend presque la charge déjà, moi ce que j'aime bien, c'est laisser les riz complètement libre, ce qui évite d'avoir à se battre quand on hisse, allez, on finit, on y est presque, donc je vais rejeter un œil en pied noire, histoire de voir si j'ai rien qui est tendu, allez, je vous emmène, alors, comment ça se passe ici, ça, ça va, j'aurai du mal à étarquer fortement, parce que là, c'est coincé, je suis au maxi, alors, le riz n'est pas tendu, ça, le guindan, il n'est pas tendu non plus, très fort, mais ça paraît quand même justement, c'est bon, donc ça, c'est ok aussi, donc tout l'idéal, donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des repères, en essayant de prendre les riz, au fur et à mesure, donc en fait, je mets des repères sur ma drisse, comme ça, je sais que quand je suis là, je suis en tête de bas, donc maintenant, on va descendre ça, un tout petit peu, pour aller récupérer le riz 2, et on va mettre un repère sur le riz 2, là en fait, on va essayer de mettre le riz 1, pour bien pouvoir coller notre repère, donc quand je tire, sur le riz 1, il tire ici, en baume, ce qui va ramener le truc, et il tire en pied de main, on ira voir en pied de main, là-bas, l'avantage, du coup, c'est que ça permet de réduire la voile, voilà, pas mal, donc là, je vais reculer un petit peu le nœud, pour que ce soit pile poil, ok, ok, et, ah, c'est bien, j'avais jamais fait ça, de régler la voile comme ça, là, je viens de prendre un riz, du coup, l'avantage, c'est que ça va coincer forcément moins, de tous les côtés, les premières fois où on rentra, quoi, parce que, tu sais, c'est tout ce que je fais, en navigation, quand ça coince un peu, voilà, donc là, c'est parfait, là, c'est parfait, voilà, donc là, mon riz, il est parfaitement pris, donc, je vais rétarquer la grande voile, et voilà, et donc là, on va mettre notre deuxième repère, qui est donc un repère rouge, puisque le premier riz est rouge, et voilà, ça va, on va le coller là, impeccable, et maintenant, on va continuer à descendre, jusqu'à ce que l'œillet du riz soit à la bonne place, donc là, on va voir comment ça se passe, donc, de ce côté-là, côté baume, ok, le levier arrive là, donc là, c'est pareil, je vais reculer un petit peu mon nœud, donc là, on va rétarquer, pour enlever les plis là, et on aura mis notre i2, et repère, ok, et du coup, on met notre repère, et donc, il y a un repère bleu, comme l'oïe, maintenant, donc, j'ai des supers repères, donc, sur ma drisse, à chaque fois, j'ai un repère, donc, je sais que le gris 2 est là, voilà, donc, là-bas, le repère en place, ma GV est haute, et tout va, bing, impeccable, allez, on rafale, on range. Merci. 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 Merci.